Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Johan Bluteau qui nous fait une chanson magnifique qui s'intitule « L'homme, tu ressembles à Dieu » et l'homélie est fait par quelqu'un de très profond, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour Franck. Bonjour Sylvain. Merci d'être là. Avec plaisir. Écoute, on se pose souvent, c'est bon, on parle de temps en temps ensemble. D'où? Rarement. Rarement. Pourquoi tu penses que les gens sont souvent portés à se plaindre? Oh wow. En fait, les gens se plaignent pour plusieurs raisons. La première des raisons pour lesquelles les gens se plaignent et qui devient une habitude, un réflexe, c'est parce qu'ils viennent combler un besoin humain que la plupart des êtres humains ont. C'est un besoin d'être aimé et d'être reconnu. Quand on se plaint, c'est une belle façon de connecter avec les autres, sans les rabaisser et en ayant quelque chose en commun, sa douleur. Donc la première des choses, et ce n'est pas forcément un compliment que je fais à l'être humain pour l'instant, c'est qu'on fait cela pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être reconnu et on n'a pas d'autre meilleure façon depuis la naissance et d'autre stratégie souvent que de se plaindre. La première raison, c'est qu'on a besoin d'être aimé. La deuxième des raisons, c'est que souvent on se plaint parce que c'est, je le disais, c'est un réflexe Sylvain, tu vois, mais surtout parce qu'on n'a pas la solution. à un problème que l'on a dans l'instant. Au lieu de se dire, par exemple, je dis n'importe quoi, comment est-ce que je peux avoir plus d'énergie ou perdre du poids, par exemple, on va se plaindre en disant, j'ai pas de chance, c'est la faute de mon cuisinier, c'est la faute de l'industrie, c'est parce que j'ai des gros os, parce qu'on va trouver plein d'excuses, t'as pas des gros os, c'est juste parce que tu manges un peu trop et l'industrie n'est pour rien. Et on n'a pas la solution. Alors, on se dit, ben, j'ai pas de chance. Donc souvent, c'est pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'on a besoin de reconnaissance et on l'utilise en levier pour matcher, pour connecter avec les autres. Et la deuxième des raisons, on n'est pas axé solution, mais on est axé problème. Au lieu de se dire, comment je peux faire, on va dire, j'ai pas de chance. Il y a une dame, elle va se reconnaître, qui m'a écrit dernièrement sur Facebook, et elle me disait qu'avant, c'était une femme qui se plaignait toujours, et elle a décidé pendant 21 jours, c'est vrai ça, elle a essayé de pas se plaindre du tout. Il y est arrivé ou pas? Il y est arrivé à 80 %. Mais attends, ce qui est arrivé, c'est que des gens s'approchaient d'elle beaucoup plus. Ah! Alors, parce qu'elle a réalisé qu'à force de se plaindre, elle perdait beaucoup, beaucoup d'amis, et que là, en faisant le contraire, elle s'est attirée des belles personnes autour d'elle. C'est ce que tu dis, c'est juste formidable. C'est ce que je voulais ajouter, c'est quand vous vous plaignez, vous n'attirez pas, vous ne connectez pas avec les bonnes personnes. Alors que lorsque vous cessez la jérémiade, qui est plus difficile, d'abord parce que c'est plus facile de se plaindre. Très humain. Très humain, d'accord. Mais au bout d'un moment, oups, là-là, et vous allez voir que vous allez attirer de nouvelles personnes. Et ça, c'est génial. Oui. Tu nous donnes 7 clés pour essayer de ne plus se plaindre. Alors la première, j'espère que vous allez prendre des notes, c'est une vraie formation. Allons-y. Ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que, écoutez-moi bien, le plus difficile, c'était avant. Aujourd'hui, vous êtes vivant, vous êtes en vie, vous avez gagné à la loterie. C'était super dur pour venir ici, vous êtes là. C'est-à-dire que c'est un peu comme le gars, tu vois, qui lui a un toit pour dormir, il habite dans un pays libre, il a de quoi manger et tous les jours, il va chialer parce qu'il n'aime pas la couleur des murs de son salon. Où il pleut. Où il pleut. Et ça, vraiment, c'est insupportable pour lui. Et l'essentiel, c'est de vous rappeler plus sérieusement que vous êtes en vie et de ne pas confondre, on l'avait déjà dit, mais problème et tracas. Oui, tout à fait. D'accord, ne confondez pas le tracas de la couleur de papier peint ou parce que vous avez une tâche, vous êtes en vie, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous êtes en vie. Arrêtez de vous plaindre. Tout à fait. Deuxième point, ça, j'ai l'air de voir, c'est quoi? Le carburant anti-morosité. Le carburant anti-morosité, et le plus important pour vous, c'est de faire de l'exercice physique. Ah oui, ça, oui. Et ça, on en fait. Oui, ça, c'est sûr qu'on fait attention. Mais le carburant, moi, je ne connais personne qui se lève le matin après une bonne marche. Il fait une bonne marche. Il se lève, il fait une bonne marche, il a bien mangé, bien dormi et il se dit, bon, alors aujourd'hui, comment je pourrais rater ma journée? Je n'en connais personne. En revanche, on s'aperçoit que toutes les fois où on s'auto-sabote, où on manque d'estime de soi, où on commence à dire du mal des autres, à rejeter les autres, à se rejeter soi-même, c'est souvent dans des périodes de faible énergie, de fatigue. Après un grand repas familial, l'action de grâce, vous êtes comment à la fin d'un repas de l'action de grâce? Vous êtes comment à la fin? Bon, là, c'est le printemps, c'est le moment maintenant de, enfin, c'est bientôt le printemps, c'est le moment de retrouver l'énergie. On a passé un long hiver, faites du sport, une marche rapide, voyez votre médecin, mangez bien, dormez bien et bougez bien, that's it. Moi, j'ai reçu la preuve, quand je suis fatigué, je sors du gym après, je suis en pleine forme. D'accord. Tout à fait, et ça, c'est vrai, il n'y a rien de plus vrai que ça. Le moment où on n'a pas le moral, c'est le moment où on est fatigué. Regardez bien, dans 95 % des cas, c'est ça. Augmentez votre niveau d'énergie. C'est là qu'on a des idées moroses, d'ailleurs, quand on est fatigué. Toujours. Ensuite, le troisième point, le choix difficile. Le choix difficile, en fait, ça, c'est compliqué. Tu crois que je peux le dire? D'accord, je le dis, c'est vraiment parce que c'est toi. Mais juste entre nous, d'accord? C'est que, désolé de vous le dire, mais 95 % des problèmes, des sources de stress que nous avons, proviennent des autres. La plupart des doutes que vous avez, que vous avez eus et que vous aurez, vont provenir, et dans le passé, c'est la même chose, et dans le futur, ce sera toujours pareil, des autres. C'est-à-dire que le choix difficile, c'est de parfois couper une relation toxique avec quelqu'un. Parce que si on se plaint en permanence, c'est qu'on veut continuer de connecter avec les mauvaises personnes. Parce que les leaders, les bonnes personnes positives, ne vont pas supporter longtemps vos jérémiennes. Pas supporter longtemps. C'est-à-dire que si vous continuez de vous plaindre, c'est que votre entourage est comme vous, ou vous êtes comme eux. Et l'idée, c'est de couper. Je dis toujours, si sept de vos amis fument, vous serez l'huitième. Si sept de vos amis se plaignent, vous serez l'huitième. Si sept de vos amis ne font pas du sport, vous serez l'huitième. Tout à fait. Coupez, coupez, coupez des relations toxiques. Et il ne faut pas se sentir coupable de ça. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais il faut les aimer quand même. Oui, on peut les aimer, mais pas toujours être proches, si ça nous fait du mal. Ça, c'est intéressant. Parce que j'appelle cela l'amour respectueux, mais éloigné. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont souvent nous apporter des doutes et du stress en nous, c'est souvent nos proches, notre famille proche. Nos parents, papa, maman, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs. Donc, il y a un moment donné, vous devez vous dire, je te respecte. Il faut que tu me respectes. Voici mes valeurs, mon style de vie. Je ne veux pas du tout juger le tien de comportement. Mais moi, mon comportement, il me va bien. Tu vois, ça me rend heureux. Ça ne te va pas. Alors, même si tu es mon papa, ma maman, mon frère ou ma sœur, il y a un moment donné où, oups, je t'aime, je te respecte, mais je vais prendre un peu de distance. Et ne pas culpabiliser pour ça. Oui, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Oui, et puis aucun être humain n'appartient à un autre être humain. On est libre. C'est pas parce qu'il y a une filiation qu'on doit souffrir toute sa vie. Oui, tout à fait. L'autre point, repousser les regards noirs. Oui, ça, c'est un point qui est très important. C'est aussi dans l'ordre de la nature humaine. C'est que les gens, écoutez bien, les gens rejettent et jalousent les personnes ambitieuses. À partir du moment où vous avez de nouvelles ambitions, à l'opposé des valeurs familiales, ou de l'attitude familiale, ou du contexte dans lequel vous êtes, je dis n'importe quoi. Vous fumez, vous vous arrêtez de fumer. La famille ne fait pas de sport, vous mettez à faire du sport. Vous faites, j'en sais rien, un peu de marche. Personne n'en fait. À ce moment-là, vous coupez des habitudes. Et on va vous dire, oh, qu'est-ce que tu es arrogant. Qu'est-ce que tu es arrogant. Oh, reviens ici, mon pitou. Non, non, non. Le regard noir de quelqu'un qui nous jalouse, c'est humain, c'est normal, et on le voit tous les jours. Parfait. Est-ce que vous allez changer les gens ? Non. Rarement. Rarement. Donc, vous décidez de couper aussi avec les regards noirs, c'est-à-dire toutes ces personnes qui vont vous regarder avec un regard très noir et qui vont vous jalouser tout simplement parce que, étonnamment, vous avez de nouvelles ambitions. Et c'est le printemps, c'est ça qu'on veut. Voilà, je mets t'en forme. Ensuite, justement, t'arrives au printemps, choisir de l'air frais. Oui, vas-y, respire fort. Tu te sens comment ? Ben, je me sens bien. Je respire. On n'est pas dehors. Non, 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 non. C'est dans dix jours le printemps, attention. Oui, voilà. Non, ce que tu viens de faire, c'est amusant. Faites-le avec moi. Non, allons-y. Faites-le ensemble. Avec moi. Vous avez sorti le ventre quand vous avez respiré. Vous êtes d'accord ? Écoutez bien ce qu'on vient de faire en ce moment. Vos poumons vous remercient, non ? On a besoin d'oxygène, oui ou non ? On respire mal, ça, c'est très vrai. Vos poumons ont besoin d'oxygène. Ça veut dire quoi ? Tu peux répéter cette clé, s'il te plaît ? Choisir de l'air frais. Voilà. Si vos poumons ont besoin d'air frais, votre tête aussi. Tous les jours, votre cerveau a besoin d'air frais. Ça veut dire quoi ? Trouver toujours des personnes, un environnement, des lectures, des audios. Moi, j'écoute beaucoup d'audios. Je lis beaucoup aussi. Des endroits, des contextes qui vous donnent de l'oxygène. Le journal des nouvelles, tous les jours, du matin au soir. Une fois de temps en temps, on a besoin de savoir ce qui se passe. Tu es d'accord ? Oui, oui. Mais en intraveineuse, c'est possible que tu t'arrêtes ? Oui, mais maintenant, c'est trop. Non, ce n'est pas possible. C'est trop. Donc, trouver de l'oxygène pour votre cerveau. Qu'est-ce qui vous donne le matin en vous levant ? Cet oxygène du cerveau. Quand vous vous couchez le soir, vous vous dites Waouh ! J'ai passé un bon moment, c'était quoi ? Rechercher ce fameux quoi, cet oxygène. Oui, et quand tu dis le fameux quoi, ça revient le soir à la gratitude. Remercier, ce qu'on fait passer, malheureusement. Ensuite, tu dis apprendre à s'aimer soi-même et à s'occuper de soi. Oui, alors ça, ça me fait penser à cette anecdote. C'était il y a une vingtaine d'années, j'étais dans l'avion entre ici et l'Europe. Et puis, il y a une hôtesse de l'air qui dit En cas de dépressurisation de la cabine, des masques vont tomber devant vous. La première des questions, je me dis J'espère que ça ne va pas me casser le nez. Et la deuxième des choses, je me suis dit Je vais écouter ce qu'elle me dit. Donc, si vous êtes accompagné d'un enfant, vous mettez d'abord le masque sur vous et après sur l'enfant. Je dis, what ? Non mais what ? Je dis, ce n'est pas possible. Alors, j'attends et l'hôtesse de l'air revient. Je lui dis, madame, excusez-moi, je crois que vous vous êtes trompé tout à l'heure. C'est qu'en fait, il faut d'abord mettre le masque sur notre enfant et ensuite sur moi. Elle me dit, non, non, sur vous d'abord. Je dis, voyons donc, pourquoi ? Elle me dit, parce que si vous ne savez pas vous occuper de vous-même et s'il y a un atterrissage forcé, vous ne pourrez pas secourir votre enfant. Et j'ai dit, waouh ! Et dans la vie, c'est la même chose. Si vous me demandez quelles sont mes valeurs, ma valeur numéro une, c'est la santé. Ce n'est pas mes enfants d'abord, ce n'est pas ma femme d'abord, c'est moi d'abord. Pourquoi ? Alors, je sais que c'est très mal vu d'être égoïste. Le mot est vilain, c'est sûr. Mais il est très provoquant, pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas capable de vous donner de l'amour à vous-même, vous serez capable de donner de l'amour aux autres. Impossible. Et là, je veux juste amener quelque chose. C'est très chrétien ce que tu dis. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu dois commencer par toi. Donc, l'idée, c'est d'abord de vous donner à vous-même, de vous enrichir à vous-même, de respirer à vous-même, d'avoir une forte estime de vous-même pour ensuite redonner. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un, donner à manger, de la respiration, enrichir quelqu'un, si vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire chaque matin. Le dernier point, je sais, j'ai hâte de voir, c'est quoi ? Comptez les jours restants. C'est très dur, ça. Il nous reste une minute. Oh, d'accord. L'idée, c'est que nous avons dans une vie, statistiquement, à vivre 80 printemps. Statistiquement, je ne veux pas refaire... Je ne veux pas refaire les sondages, mais on va vivre 80 été, 80 automne, 80 printemps, et l'un des quatre... La moyenne. En moyenne, et l'un des quatre qui va peut-être sauter. C'est-à-dire qu'il y a des gens... Moi, ma grand-mère, elle a quitté ce monde à 99 ans. C'était formidable. Mais en moyenne, c'est 80 printemps. Combien de printemps il vous reste à vivre ? Combien de jours il vous reste à vivre ? C'est très positif, ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que vous devez prendre conscience que chaque jour que vous avez, chaque matin que Dieu vous donne, vous savez quoi ? Il faut en profiter. Arrêtez de cracher dans la soupe, profitez de ce qu'on vous donne. Ce n'est pas un dû, c'est un cadeau. Ce n'est pas un dû 24 heures, c'est un cadeau. Ça, c'est vrai. Combien de printemps il vous reste à vivre ? Ça finit bien, ça, c'est une très belle question. Combien de printemps nous reste-t-il ? Je t'offre une très belle chanson. On l'a choisie d'ailleurs pour toi. Écoutez bien les paroles, c'est très, très beau, interprété par une femme qui a tellement de talent. Johanne Bluteau, « L'homme, tu ressembles à Dieu ». Tu dis que tu n'es jamais libre Et tu cherches la liberté Tu dis que tout est injustice Et tu cherches la vérité Tu dis que ce monde est un rêve Où l'on dort dans l'éternité Tu dis que personne ne t'aime Toi qui ne sais faire qu'aimer Tu vis un peu comme une plume Qui s'élève de vie en vie Quand tu parles, tes yeux s'allument Et tes mots s'assemblent en poèmes L'homme, tu ressembles à Dieu Dans tes longs cheveux Je vois briller un autre soleil Et ces milliers de gens qui passent Ne comprennent pas Pourquoi ? Tu dis que tu n'as pas de chance Mais tu n'es jamais malheureux Tu parles de l'intelligence Comme un de ces fruits vénémeux Tu dis que tu es malhonnête Tu passes ta vie à donner Tu donnes tant que tu possèdes Et ton cœur est plein à craquer Tu vis un peu comme une plume Qui s'élève de vie en vie Un jour tu t'en vas Sans rien dire Moi, je sais bien Où tu t'en fais L'homme, tu ressembles à Dieu Dans tes longs cheveux Je vois briller un autre soleil Et ces milliers de gens qui passent Ne comprennent pas pourquoi L'homme, tu ressembles à Dieu Tu ressembles à Dieu Dans tes longs cheveux Je vois briller un autre soleil Et ces milliers de gens qui passent Ne comprennent pas pourquoi L'homme, tu ressembles à Dieu Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartient le règne, la puissance Et la gloire Pour les siècles des siècles Amen La victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne Du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint-Jean-Paul II En compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson Et la participation occasionnelle de Sylvain Charon Nous visiterons entre autres Les villes de Prague, Cracovia, Auschwitz et plusieurs autres Nous visiterons aussi la maison natale de Saint-Jean-Paul II Du 11 au 22 juin 2018 Information réservation Voyage intermission 5142886077 1-800-465-3255 Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour Comme vous le savez, comme c'est le mois de mars, le mois du carême Il n'y aura pas de cadeau du mois Et je vous fais totalement confiance Vous savez que c'est toujours un risque de ne pas donner de cadeau du mois Parce qu'il y a des gens qui disent Ah bien moi je donnerais pas ce mois-ci Ce qui serait terrible Mais je vous fais confiance À chaque année, beaucoup de gens disent Bien moi je veux tellement que cette émission demeure Que je vais même en donner davantage Parce que c'est le carême Alors c'est un mois où on donne sans rien attendre en retour Simplement de dire au Seigneur Moi j'ai le goût d'aider la Victoire de l'amour Pour que ton message soit annoncé Un message d'amour et de paix bien entendu Je veux aussi vous proposer Vous savez que pendant le carême C'est un bon moment pour vivre une retraite Et on a la solution C'est de vivre une retraite à la maison Avec ce beau projet qui est approfondir sa foi C'est plus de six heures de formation Et le premier cours, cours ressourcement C'est découvrir Jésus, vrai homme et vrai Dieu Avers Pierre-Luc Bordelot et l'abbé Donald Thompson C'est tellement bien fait Il y a plus de 1000 personnes qui se sont procurées jusqu'à maintenant Et tout le monde est tellement content Parce que quand on finit ça, on comprend mieux notre foi Je vous rappelle que si vous l'achetez en ligne sur Internet C'est 49,99 plus taxe Et si vous préférez en DVD C'est 59,99 plus taxe Je vous donne l'adresse La Victoire de l'Amour Casier Postal 120 Sucursale Boucherville à Boucherville J4B5E6 Je vous la redonne La Victoire de l'Amour Casier Postal 120 Sucursale Boucherville à Boucherville J4B5E6 Également par téléphone par carte de crédit du lundi Au vendredi de 8h30 à 16h30 Dans le 514-523-4433 Ou sans frais le 1-888-811-9291 Et notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer Le courage de changer les choses que je peux Et la sagesse d'en connaître la différence Amen Bonjour à toi Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé Afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle Car Dieu a tellement aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas Mais obtienne la vie éternelle Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde Non pas pour juger le monde Mais pour que, par lui, le monde soit sauvé Celui qui croit en lui échappe au jugement Celui qui ne croit pas est déjà jugé Du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu Et le jugement le voici La lumière est venue dans le monde Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière Parce que leurs œuvres étaient mauvaises Celui qui fait le mal déteste la lumière Il ne vient pas à la lumière De peur que ses œuvres ne soient pas dénoncées Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière Pour qu'il soit manifeste Que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu Nous terminons, nous achevons tranquillement Notre temps de training spirituel Le carême Et déjà, Pâques est bien en vue Bien oui Parce que la lumière dont il est question C'est la lumière de Pâques C'est la lumière de Jésus C'est la lumière du Fils élevé Sur la croix Et dans la gloire La gloire de la résurrection Depuis quelque temps, tu sais Une parole m'habite profondément Comme chrétien Et comme pasteur Comme prêtre Comme aumônier de prison Une parole du pape François L'Église Est une hôpital de campagne Ça m'interpelle Parce que j'ai souvent besoin Du médecin Ça m'interpelle Parce que j'ai souvent à être Urgentologue Spécialiste Infirmier Brancardier Qu'est-ce que ça aurait été Si Adam et Ève N'auraient pas Été en arrière du buisson Qu'est-ce que ça aurait été S'ils ne s'étaient pas cachés C'est de cela qu'on parle De la noirceur De la ténèbre De la peur De se révéler De se montrer tel que l'on est Dans sa vulnérabilité Aujourd'hui On fuit par tous les moyens Par tous les discours La faiblesse et l'humilité Et pourtant Elle nous rattrape toujours Et si on acceptait d'être vrai Si on acceptait la parole de vérité Qui est Jésus Viens tel que tu es À la lumière À la vérité Cette lumière Peut-être Un rayon X Pour T'aider à A voir ce qui ne va pas Mais cette lumière Peut-être aussi Radiothérapie Ou traitement au laser J'ai appris Tout récemment Que maintenant On peut se faire traiter Même des blessures Au niveau musculaire Par le laser À la prison Il est bien clair Que j'ai toujours L'expérience Qui me ramène À moi-même Que Quand on fait le mal On se cache On est honteux Tout récemment J'ai rencontré Un gars À qui j'ai dû Rappeler Une grande vérité Puis aujourd'hui J'aimerais te la partager Cette vérité C'est que On est encore bien païens Quand il s'agit de Dieu Avec papa Ou avec maman Avec la maîtresse Ou le professeur Avec parfois même Nos amis Parfois même Nos femmes Ou nos maris On veut toujours Se montrer Sur le meilleur jour Parce qu'on veut Être aimé Et c'est comme Si on se disait Si je suis fin Tu vas m'aimer Hein? Jésus Vient nous dire Tout le contraire Cherche pas À être fin Pour que Dieu T'aime Crois en l'amour Qui lui Va te permettre D'être fin Qui va te donner Le goût D'être fin Crois en l'amour Qui lui Va te changer Dans l'évangile Une grande vérité C'est que La vie est un don Elle se reçoit Elle se donne Elle se reçoit Et elle se transmet Quelqu'un Qui accepterait De garder Tout pour lui-même Serait comme Un étang Qui se taignerait Puis à ce moment-là Ça pue Puis ça fait Des bébêtes Que Dieu Tout-Puissant Te bénisse Aujourd'hui Te permettre Et bien De t'exposer À la lumière De l'amour Et de la vérité Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur Est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Amen La victoire de l'amour Présente approfondir sa foi Découvrir Jésus Vrai homme Vrai Dieu Un parcours biblique D'une durée de plus de six heures Sur l'homme de Nazareth Qui a transformé le monde À tout jamais Avec l'abbé Donald Thompson Et Pierre-Luc Bordelot Partez à la découverte De Jésus le Christ À partir de 49,99 Obtenez-le en ligne Sur notre site internet À la victoire de l'amour Point au RG Ou en format DVD Composez le 514 523 4433 Ou 1-888-811-92-91 J'espère que cette émission Vous a plu J'ai le goût Avant de vous laisser Qu'on vive ensemble Je vais le faire avec vous Un beau défi De 21 jours On le laissait ensemble À partir d'aujourd'hui De maintenant Là, là, là On essaie De ne pas se plaindre Pendant 21 jours Et mettez des X Sur un calendrier Et si vous vous plaignez Et même moi Je vais tout faire Pour essayer de me reprendre Mais essayez-le Et vous allez voir Comment votre vie va changer Et vous allez voir Les personnes Que vous allez attirer Autour de vous Alors 21 jours Sans se plaindre On le laissait Ensemble À demain Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada